bonjour à toi chers spectateurs c'est quoi cette mamie de gabriel julien la ferrière je pensais vraiment pas qu'ils oseraient faire une suite à c'est quoi cette famille à l'époque l'idée était pas si mal le premier film n'est pas une grande réussite mais pas non plus une d'aube quoi c'est un long métrage sympa sans plus t'en ressort t'as pas rigolé plus que ça mais voilà l'idée est là fait c'est les films qui synthétise parfaitement l'esprit de gabriel julien la ferrière c'est à dire que c'est généralement des longs métrages simples qui ne cherchent pas être plus que ça et ça se tient si on aime bien les comédies bas de gamme quoi et c'est quoi cette manie a l'air d'être parfaitement là dedans le résumé pour faire simple guliver et tous ses frères et soeurs semblent avoir un petit problème l'appartement dans lequel ils avaient réussi à négocier leur train de vie va être vendu alors qu'ils partent chacun de leur côté en vacances guli va se retrouver à devoir y passer chez la meilleure grand-mère du monde aurore évidemment c'est une blague c'est la pire alors je peux pas non plus vous mentir c'est pas non plus une catastrophe c'est pas une comédie complètement foireuse c'est d'ailleurs pour ça qu'il ya paléa en fait c'est pas un long métrage qui pétrit de mauvaise attention c'est juste un long métrage qui arrête pas d'enquiller les mauvaises idées et du coup ça fait que même si on peut avoir de la sympathie pour l'idée de base même si on peut se dire que par moment le long métrage est sauvé par deux trois gags une vague structure des personnages plus ou moins attachants on se dit que tout ça ça tombe un peu à plat en fait que ça raconte pas grand chose que c'est un format beaucoup trop long pour ce que c'est c'est à dire que le film dure quand même 1h40 je pense que le film aurait dû durer 1h20 mais je sais pas pourquoi gabriel je viens à faire hier il aime bien faire durer les plaisirs et c'est rare que ces films y fassent moins d'une heure 40 c'est beaucoup trop long pour ce que ça veut raconter parce qu'en plus il n'y a pas grand chose à raconter le film se base vraiment sur un concept qui à mon avis devait être sur un tout petit post-it posé quelque part sur le coin d'un tableau et ils se sont dit ça peut donner une suite à c'est quoi cette famille ça et là à mon avis dans un coin sombre d'une pièce gabriel julien à faire hier a pointé le bout de son nez a fait je m'en charge parce que j'ai fait le premier volet et que je suis plus apte à faire cette suite en soit j'ai envie de dire why not mais je pense que neuilly sa mère sa mère était un peu une anomalie que ça a fonctionné parce que à mon avis c'était bien dans l'air du temps mais alors là c'est quoi cette mamie ça ne fonctionne pas parce que ça n'est pas bien dans l'air du temps parce que c'est une comédie ringarde à partir du moment où c'est ringard pas grand chose de plus à faire il est évident qu'au sein du cinéma français je ne comprends pas vraiment le concept de faire une suite à une comédie qui a bien marché mais sans plus parce que pour le coup avec ses petites 300 milles entrées on ne peut pas vraiment dire que c'est quoi cette famille soit un franc succès au sein du public français mais il semble que gabriel julien la ferrière est le vent en poupe depuis maintenant deux ou trois ans et donc que cela semble logique de lui confier une suite aussi inintéressante que banale car il faut bien avouer que ce n'est pas non plus une énorme daube ou un anard c'est juste une mauvaise comédie avec une histoire extrêmement insipide et pas vraiment passionnante en plus en termes d'écriture gabriel julien la ferrière vaguement aidé par sébastien mounier visiblement puisque générique sébastien mounier est écrit en beaucoup plus petit que gabriel julien la ferrière qui me surprendra toujours parce que normalement des scénaristes sont supposés être au même pied d'égalité enfin bref ça c'est un détail en termes d'écriture c'est un film qui est très pauvre je dirais pas non plus c'est un film qui est inutile ça n'est pas un film qui est creux c'est simplement que c'est un film qui se dit qu'une comédie peut se baser sur une idée de base et là l'idée c'est en gros et bagu l'hiver va aller chez sa grand mère c'est tout et à partir de là en fait on se rend compte que le scénario n'a pas grand chose de plus à nous raconter que c'est une surface que c'est vaguement intéressant pendant les vingt trente premières minutes du film mais qu'ensuite et ben y'a rien d'autre à développer veut dire tout le film s'acharne en fait à faire des allers-retours entre gulliver chez sa grand mère puis ensuite les autres gamins qui leur joignent et les parents chacun dans leur coin qui passe leurs vacances alors déjà clairement si vous enlevez la partie avec les parents le film est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait les parties avec les parents ne servent littéralement à rien c'est à dire qu'en termes d'évolution dramaturgique ces séquences là servent uniquement à on va dire mettre en avant des acteurs qui sont l'espèce de gage de célébrité du film et sinon en termes de pur personnage il n'apporte rien du tout mais alors du tout à la dramaturgie c'est à dire qu'à un moment je pense que mounier et julien ferrière se sont dit ah non mais avec les enfants on s'ennuie et on peut pas tout miser sur chantal la dessous et des gamins mettons plein d'acteurs connus comme dans le premier sauf que là ils vont avoir vraiment un tout petit rôle secondaire et donc voilà on se retrouve avec cette galerie de personnages qui ne sert littéralement à rien qui plombent le long métrage et qui donne cette sensation que ça dure encore et encore pas grand chose on sent que les deux auteurs ne savait pas vraiment quoi raconter avec ses personnages je ne dis pas non plus que ce n'est pas intéressant c'est juste qu'on a un peu la sensation que tout cela ne sert pas à grand chose et que pire en plus ça sonne comme assez inutile et un peu grave le pour couronner le tout ce qui enfonce un peu trop le clou c'est cette impression qu'aucun personnage ne prend de risque que tout ce qui se passe est conçu comme ayant été déjà résolu par l'écriture et du coup en tant que spectateur il est difficile de s'attacher pour des personnages qui ne risquent absolument rien et qui ne cherche pas atteint un objectif clair et net et ici il n'y a ni évolution de dramaturgie ni avancée dramatique ni en jeu narratif en termes de mise en scène gabriel juin à ferrière c'est pas un mauvais metteur en scène je veux dire que quand on regarde un de ses longs métrages on ne s'ennuie pas parce qu'il a une certaine dynamique et un certain travail du rythme qui permet au long métrage de tenir à longueur c'est à dire que la plupart du temps même si ça dure une heure 40 la mise en scène essaye d'aider à faire digérer les une heure 40 là ici ça se voit il a voulu beaucoup dynamiser son film il a voulu le dynamiser par le biais de plein d'effets de montage par le biais de séquences qui vont à 200 à l'heure par le biais d'un changement de décor qui va rapidement s'enchaîner sur un autre décor et qui fait que du coup on voit pas trop le temps passé parce qu'on se dit oh mais ils ont été par plein d'endroits c'est un bon cache misère là dessus j'ai presque envie de saluer la performance de la part de gabriel juillet à faire hier parce qu'il arrive quand même à nous faire gober que les personnages font plein de choses alors qu'en réalité ils ne font quasiment rien en multipliant les décors en jouant avec sa mise en scène etc c'est presque une prouesse c'est une prouesse d'un auteur qui veut combler le vide de son film mais c'est une prouesse quand même mais parce que derrière en fait il n'y a pas grand chose de plus à raconter je voulais que je vous dise c'est très creux c'est très vite c'est assez lent voilà c'est dynamisé en termes de mise en scène mais derrière ce qu'il ya dans les scènes c'est très lent et c'est très vague et donc du coup ben ça fonctionne pas encore une fois je le redis c'est loin d'être mauvais comme c'était déjà le cas sur nez sa mère sa mère l'année dernière mais c'est loin d'être prenant ou simplement juste et dans le genre je pense que l'on est plus proche de ce que julien la ferrière avait fait sur sms que ce qu'il avait offert l'année dernière à la réalisation cela manque cruellement d'inventivité de créativité de conception cinématographique de jeu avec le spectateur tout simplement et en ce sens il est difficile de vouloir sauver une oeuvre qui ne prend jamais de risques et donc qui se contente d'avancer comme le scénario dans une direction balisée sans le moindre événement perturbateur ou la moindre possibilité d'évolution alors en termes de casting déjà tout ce qui est julie gaillet lucien jean baptiste ariel malet philippe catherine claudia tacbo julie de pardieu thierry novick ou comment dire ils sont pas très bons mais en même temps je pense pas qu'ils pouvaient imaginer pouvoir sauver le film avec leur performance moi ce qui me choque c'est qu'en 2019 on donne encore à chantane la dessous l'opportunité de montrer à quel point c'est une horreur pour le cinéma français parce que faut pas me faire croire que c'est genre elle est franche elle est honnête elle a un franc parler elle est marrante non non chantane la dessous et la pire chose qui soit arrivé au cinéma français à l'heure actuelle elle ne peut pas mais alors pas du tout aider une comédie parce qu'elle n'est pas drôle franchement les gens qui la trouvent dôle venez me dire pourquoi elle est drôle parce que à partir du moment parler comme ça et puis être en mode m'en foutu et puis à peine joué et puis ben gna gna c'est pas du jeu non et comptez pas sur les gamins pour sauver le coup parce que les gamins ils sont à la ramasse parce que je pense profondément que gabriel julien la feria n'est pas un bon directeur d'acteurs pour les enfants là il avait déjà montré dans le nuits sa mère parce que en termes d'acteurs c'était quand même pas extra heureusement qu'ils ont grandi avec le nuits sa mère sa mère bah c'est un peu compliqué en soit le jeune casting n'est pas si mauvais que cela mais on ne peut pas non plus dire qu'il est bon et c'est en ce sens que l'on se rend compte que ça ne marche pas c'est le jeune casting il y croit pas au bout du compte c'est quoi cette mamie est une comédie pas très intéressante en fait c'est pas non plus une dos parce qu'on sent qu'il ya un auteur derrière qui essaye de tout faire pour rattraper un petit peu le truc mais ça se voit qu'en fait ce film il avait pas lieu d'exister parce qu'il n'y a rien à raconter les personnages sont assez vides la plupart des situations sont assez vides la seule chose qui fonctionne c'est que gabriel julien la ferrière a envie de faire de la mise en scène derrière et donc du coup qu'il essaie de construire quelque chose et comptez pas sur le casting pour attraper le tout parce que ça n'est pas le cas donc du coup c'est quoi cette mamie de gabriel julien la ferrière je ne vous conseille pas vraiment de voir en salle parce que ça n'est pas un très bon film ça n'est pas une très bonne comédie pas non plus une énorme purge mais voilà je pense qu'en terme de comédie actuellement salle il ya d'autres choses beaucoup plus intéressantes à voir et beaucoup plus drôle surtout à plus